Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de ça, de menuiserie. Donc je plaisante, je ne vais pas utiliser que la scie, je vais utiliser un certain nombre d'instruments pour monter ce que vous voyez derrière moi, les cadres de menuiserie. Qui serviront à accueillir le deuxième et troisième niveau du réseau. Alors à la fin de cet épisode, je vous présenterai l'ensemble de mes instruments, je ne me suis pas contenté de ça, ça vous donnera une petite revue de ce que j'utilise. Je ne prétends pas utiliser tous les instruments possibles et imaginables, mais ça vous donnera une idée. Puis si vous avez des outils complémentaires que je n'ai pas montré, et que vous pensez qu'ils sont intéressants à utiliser quand on travaille avec du bois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. La gare de Marseille est en construction. Donc le principe est relativement simple. Des gros tasseaux, ici là, qui font 150 par 50, que j'ai posé sur l'ancienne structure qui était très bien fixée au sol. Et on voit tout au bout là-bas, je vais me rapprocher, je rajoute par-dessus cette structure du contre-plaqué de 15 mm. Et donc là, il n'y a pas de problème, ça supporte mon poids. Donc ça surportera bien le LGB. J'ai ajouté les dalles de terrasse, donc sur le contre-plaqué. Et j'ai donc une gare qui est prête à accueillir les rails. Nous voici dans la coulisse, à l'arrière de la gare de Cassis, dont j'ai monté la première structure. On devine dessous le niveau de la gare. Une fois la structure en place, je teste avec quelques rails pour vérifier que mes courbes sont correctes et que les sorties dans le tunnel se font au bon endroit pour que les trains reviennent bien dans la partie principale du réseau. Premier essai à blanc pour la mise en place d'un contournant qui ne sera pas géré par train contrôleur, mais qui sera manuel comme on le voit sur le bouton qui se trouve à gauche et qui permettra de faire tourner les locomotives. Et ici, une vue complète de la gare d'Aubagne avec à la fois la rotonde mais aussi plusieurs voies de garage qui seront partiellement cachées par la gare d'Aix-en-Provence qui va se trouver juste au-dessus de la gare. Voici ma planche de départ qui fait 96 mm et que je coupe en deux sur toute la longueur. J'ai des planches qui font 2 mètres ou 3 mètres en fonction de ce que je veux faire. Et ensuite, j'ai deux types de tasseaux. Ceux-là sont plus gros, c'est du 60 par 40. Ça, c'est du 50 par 40 qui ira aux extrémités puisque ça fait exactement la moitié de la planche d'à côté. Elles sont simplement vissées. Je mets trois vis. Alors par contre, sur les vis, je ne m'égote pas trop. Oui, j'ai des vis qui font 76 de long. Donc ça, c'est parfait. C'est surtout parfait si vous ne faites pas attention. Vous vous plantez dans le doigt. Ça m'est arrivé au mois de juillet, ça fait quelques points de suture. Donc faites attention avec les visseuses. C'est un appareil très intéressant, mais compliqué. Le cadre a été monté. Alors j'ai rajouté des pieds. On voit que le pied ici est fixé en bas par une vis dans le sol. Et là, je vous promets que ça ne bouge pas. Alors un petit conseil aussi. Avant, je fais des trous dans les câbles. On les voit là. De façon à pouvoir passer tous mes câbles après tranquillement, sans avoir à repercer. Comme ça, j'ai anticipé le passage des câbles. On voit que les trous ont été faits. Il y en a trois. Ce qui simplifie après le montage du signal DCC et de la rétro-signalisation. Bon, maintenant, je vais continuer avec le cadre qui se trouve ici. Et qui va relier la gare qui est tout là-bas au bout. Ici, la gare d'Aix-en-Provence. Avec la rampe qui va entre les deux gares. Et également la deuxième rampe que j'ai faite ici. qui permet de relier le plateau où il y a les câbles électriques là. Avec la gare de passage qui est en bas sous la gare d'aiguille dont on voit le poster mais dont il manque encore les cadres. J'ai également fait la liaison entre la gare de Marseille qui est ici à gauche où il y a les morceaux de rail. Et la gare de jonction ici où il y a mes modules massot que j'ai enlevé bien évidemment puisqu'il fait déjà 3 degrés. Je n'ai pas trop envie qu'il s'abîme avec le froid et l'humidité. Donc le cadre est en place. J'en ai profité pour passer un certain nombre de câbles qui alimentent déjà les cantons qui se trouvent en dessous. On voit qu'ici, il y a quand même pas mal d'aiguillages. Et donc je les ai regroupés déjà dans ce paquet de câbles qui vont ici. Et j'en profite aussi, on voit le câble noir derrière qui va alimenter la coulisse en électricité. Alors c'est un câble de 4 fils ce qui me permet tout de suite d'avoir 2 fils pour le signal DCC pour l'alimentation des voies et le même signal DCC mais qui vient d'un booster pour alimenter les commandes d'aiguillage. Et tout au fond, on voit en gris le câble de rétro-signalisation Massot qui est un câble blindé catégorie 5 que j'ai tiré. Je ne suis pas sûr que je vais l'utiliser. J'espère que très bientôt, je vais pouvoir vous montrer une petite vidéo sur la rétro-signalisation sans fil de Massot. Je suis encore en train de travailler dessus et j'espère que je vais profiter des fêtes de fin d'année pour terminer ce petit tuto. Et donc voici la vue du réseau avec l'ensemble des modules qui vont faire le réseau, le niveau 1. Le niveau 0 étant celui qui se trouve en dessous et qui a déjà été monté cet été. Donc ici, un gros plan sur les départs de mes câbles. Tous mes boutons ici sont alimentés. Donc si je tourne derrière tous les câbles alors on ne les voit pas trop là mais ont été installés. Je les ai regroupés ici. Ça c'est tous mes câbles d'alimentation du réseau. Donc chaque fois c'est des câbles soit de 2 soit de 4. Donc au total ça fait quand même pas mal de câbles. Je les ai regroupés ici et j'ai fait en sorte qu'ils ne soient pas trop près du câble de rétro-signalisation pour éviter les interférences. Et donc on voit qu'ils passent à travers les câbles et je les ai posés exprès avant de mettre le contre-plaqué dessus. C'est beaucoup plus facile et accessible. Une fois qu'il y aura le contre-plaqué ça sera plus dur d'aller faire du nettoyage dessous. Bon ben maintenant je vais attaquer les planches et on se retrouve dans quelques heures. Le réseau dans son état début janvier à 360 degrés donc la menuiserie est en place pour le niveau intermédiaire. On voit qu'il restera encore un niveau à monter au niveau des poteaux qui va arriver juste sous le panorama de la ville de la plaine d'Aiguilles. Donc là je vais pouvoir commencer à rajouter des câbles et avant des rails. Donc vu de l'autre côté voilà donc la pente inclinée qui remonte vers la Sainte-Victoire donc ça sera la gare d'Aix-en-Provence avec les deux tunnels derrière et dessous à moitié enterré mais quand même en bonne partie visible la gare d'Aubagne qui relie donc Cassie qui est ici là l'intermédiaire ici des jonctions en bas de l'écran avec derrière moi la gare de Marseille qui est donc la grande gare de passage on va aller faire maintenant un tour dans la coulisse donc dans la coulisse il y a encore pas mal de choses à faire là on voit j'ai monté l'arrière de la gare d'Aubagne qui permet au train de tourner et ici où il y a un gros paquet de fils qui sont tous les fils que j'ai tirés et qui vont permettre d'alimenter ici une bonne quarantaine de modules Massot dont j'ai commencé à monter les panneaux on voit ici j'ai enlevé la première plaque pour monter mes modules d'aiguillage alors bien sûr le reste de la coulisse est encore en attente puisqu'ici c'est encore l'atelier dans lequel je stocke le bois et je stocke mes rails avant de les monter donc là énormément de boulot mais je vais profiter de l'hiver russe pour faire de l'électronique au chaud monter mes modules Massot les préprogrammer et je le retrouve au printemps où je vais pouvoir commencer à avancer avec les rails parce qu'ici il ne fait pas très chaud là aujourd'hui il fait dans l'atelier il fait 4 degrés l'instrument de base ça reste cette scie qui permet de couper de façon droite des tasseaux et éventuellement de donner un angle à la fois dans le sens X et aussi en ballant donc ça c'est l'instrument de base ensuite bien sûr des scies avec différentes dents là je ne sais pas si on le voit bien ça c'est avec des grosses dents celle-ci avec des petites dents qui permettent un découpage plus fin et puis bien sûr la scie circulaire pour découper les planches de bois de façon droite une scie sauteuse pour faire des découpes un peu plus rondes et quand c'est un peu plus difficile et parfois quand tout est installé ni la scie circulaire ni la scie sauteuse ne peuvent aider et donc j'ai ce petit instrument de chez Bosch qui permet d'aller couper dans les coins alors là j'ai la lame très large mais il y en a une qui est toute petite et donc qui permet de faire des retouches quand c'est déjà tout installé et qu'on ne veut pas tout démonter et puis bien sûr une râpe et des serre-joints pour accrocher les morceaux de bois avant de les couper pour les tenir bien en place après les engins pour couper les engins pour visser et percer donc vous voyez j'ai trois visseuses il y en a une dont je me sers de perceuse elle me sert à faire les avant-trous elle est petite et légère gros avantage les deux autres sont beaucoup plus puissantes et si ça ne suffit pas une bonne perceuse faire les trous pour passer les câbles voilà je pense qu'avec tous ces outils on est pareil en tout cas moi je suis pareil j'ai pas besoin de plus si vous avez des commentaires n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo